... Nourris ton estomac et ton cerveau s'en souviendra. Ça pourrait être la devise de ces rencontres que vous nous proposons aujourd'hui en live sur les réseaux sociaux avec Sud-Ouest et l'agence d'alimentation de Nouvelle-Aquitaine qui organise ces rencontres. Lana, de son petit nom, nous a concocté deux tables rondes ce matin, aussi prometteuses qu'alléchantes. Un thème qui nous mobilise tous, vieillir en bonne santé par la nutrition. Deux conférences au programme, vous pouvez suivre l'une et l'autre. On vous le dit tout de suite, vous pourrez réagir, poser vos questions et les regarder en différé. N'hésitez pas à les partager. Première rencontre, nous avons rendez-vous avec des chercheurs bordelais et québécois qui travaillent ensemble depuis plus de 15 ans. On frappe le point avec eux sur l'état de la recherche scientifique, sur ce lien entre le fait de bien manger et de retarder. Peut-être, c'est ce que nous allons voir, des maladies telles qu'Alzheimer, Parkinson et d'autres. Dans un second temps, à compter de 11h, on vous donne rendez-vous même précisément à 11h15, toujours avec des chercheurs des deux continents. On parlera d'une nouvelle piste très prometteuse pour justement mieux nous alimenter en préservant encore notre cerveau et nos compétences. Alors on ne vous propose pas évidemment une cure de jouvence, on n'est pas là pour ça, on est avec des gens sérieux, mais certainement des solutions et des solutions, vous le verrez, pour certaines qui sortiront de l'eau de mer. Quel suspense ! Nous allons parler effectivement d'alimentation avec des algues, des concombres de mer, pas seulement, vous allez voir, ça peut être très appétissant. En tout cas, c'est le menu de cette matinée. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, merci de suivre ces rencontres de l'alimentation, toujours en direct avec Sud-Ouest et TV7 et Lana. Nous saluons d'ailleurs Sabine Brun-Rajel, la directrice de ce site où nous sommes aujourd'hui l'École nationale supérieure des sciences agronomiques, qui a le meilleur écran pour parler de tout ça. Et puis on accueille une directrice, mais une directrice d'un autre continent, son accent va un peu la trahir. Bonjour René Michaud, vous êtes la directrice générale de l'INAF. Alors l'INAF, pour nous, il vaut mieux le dire tout de suite, c'est l'Institut pour la nutrition et les aliments fonctionnels, ça va mieux comme ça. C'est un labo qui est implanté à Laval, mais Québec, bien sûr, que les Français ne se trompent pas. Et vous travaillez énormément avec les labos de Bordeaux. On va regarder une vidéo et puis on va se parler effectivement de ce lien entre Bordeaux et Laval-Québec. A tout de suite. Le laboratoire international associé au T-Nucle-Brain est une fusion, finalement, de différentes expertises, ici, à Québec, au niveau de l'INAF, avec des chercheurs de l'Université de Bordeaux et de l'INRA en France. Donc les recherches que l'on mène au sein de l'ULIA vont contribuer à comprendre comment la nutrition, à tous les âges de la vie, va justement protéger ce cerveau et lui permettre de vieillir dans de bonnes conditions pour un vieillissement optimisé. Le laboratoire international, dans le fond, cherche justement à proposer un guichet unique pour offrir, dans le fond, cette capacité de recherche-là à un niveau international pour répondre à des intérêts des partenaires industriels, mais aussi à des programmes de recherche internationaux. L'objectif, c'est d'étudier les effets de la nutrition sur le cerveau à tous les âges de la vie, mais surtout de combiner nos expertises pour pouvoir finalement aller plus loin dans nos recherches. Les retombées, en fait, se situent principalement à trois niveaux. La première chose, c'est vraiment la génération de données qui sont scientifiques et objectives, donc pour vraiment être capable de mieux comprendre finalement les effets de la nutrition sur le cerveau. Donc apporter des données objectivées pour comprendre comment la nutrition fonctionne dans le système nerveux central, en tout cas influence son fonctionnement, influence le comportement, limite le développement de pathologies du cerveau, d'une part, donc des données très scientifiques, également des données qui vont intéresser les industriels, et on peut faire des partenariats avec eux justement pour élaborer de nouvelles stratégies nutritionnelles, élaborer de nouveaux produits ou tester des produits sur la santé du cerveau. Dans un deuxième temps, on cherche aussi à innover, à générer ce qu'on appelle la propriété intellectuelle, donc des découvertes qui peuvent avoir un impact peut-être un peu plus au niveau des marchés, tant en Europe qu'au Canada. Et enfin, et non le moindre, on cherche aussi à assurer une formation de très haut niveau pour les chercheurs de demain dans les domaines de la nutrition et des maladies du cerveau. Un impact au niveau de la formation peut former des nouveaux jeunes chercheurs qui vont être intéressés et qui vont avoir les compétences pour étudier l'influence de la nutrition sur le cerveau à tous les âges de la vie. Ce travail qui est fait, ce gros travail qui est fait sur ce laboratoire, il se fait en concertation. Est-ce que ce mot vous va d'ailleurs avec Bordeaux et depuis combien de temps? Tout d'abord, merci beaucoup de l'invitation, puis enchantée d'être ici. Merci aux organisateurs de nous permettre d'être présents avec vous pour souligner justement, notamment ces 15 ans de collaboration fructueuse, j'ajouterais. Au-delà de justement cette durée, on l'a vu avec les images, c'est quoi le sens de cette collaboration? Oui. Donc, tout d'abord, si on revient un petit peu dans l'histoire, l'INAF de l'Université Laval, c'est un institut de recherche qui a déjà 20 ans de vie. Et l'idée d'avoir à la base de la création de l'institut, c'était vraiment de décloisonner de la recherche et de mettre en force, en alliance, des chercheurs de différentes disciplines pour vraiment s'intéresser vraiment aux enjeux complexes liés à l'alimentation et particulièrement au vieillissement. Les maladies neurodégénératives étaient déjà à l'époque quelque chose qu'on a vraiment bien identifié comme enjeu sociétal. Et par l'alliance des forces de l'Université Laval et de l'Université de Bordeaux, quelle meilleure alliance de travailler ensemble pour travailler sur ce problème assez complexe. Et on jouissait aussi d'une collaboration de longue date entre la ville de Québec, la ville de Bordeaux et la région de Nouvelle-Aquitaine était vraiment parfaite pour nous pour asseoir les bases d'une belle collaboration. Alors justement, cette région Nouvelle-Aquitaine qui nous est chère, nous ici à Sud-Ouest, elle connaît un flux démographique important vers le littoral. Donc on sait que les personnes qui vont être vieillissantes vont être de plus en plus nombreuses. Est-ce que c'est la même chose du côté du Québec, où la population, je crois, est plus jeune? Et est-ce que vous travaillez sur les mêmes populations ou est-ce qu'il y a une complémentarité, justement? Oui, effectivement, on vit le même problème démographique avec vraiment une population très vieillissante. Et c'est pour ça que c'est important, comme vous l'avez vu dans le petit vidéo qui précédait, d'être capable de faire des études sur les deux côtés de l'Atlantique, sur des populations qui sont vraiment spécifiques à chacun des continents, mais pour lesquelles la force de la recherche et la standardisation des méthodes qu'on utilise peut être mise à profit sur la science, puis s'assurer aussi que les produits qui en dérivent puissent être commercialisés auprès de nos populations avec vraiment des données scientifiquement valables. Alors c'est très intéressant parce que vous avez parlé de commercialisés, donc c'est vraiment, et on va le voir pendant ces deux conférences, un travail de recherche qui va vers le marché. Quel est l'objectif, si on devait le résumer pour le grand public qui nous suit, on les remercie, comment on peut résumer l'objectif principal de cette recherche? Oui, elle peut avoir une grande étendue, mais dans le contexte du laboratoire international associé et plus récemment aussi d'un réseau de recherche internationale, donc notre collaboration s'est vraiment dotée de structures de recherche très, très trop dans le processus avec la création de l'INAC. Nous aussi, nos pensées vont vraiment à un visionnaire qui est le professeur Igueret, mais au fil du temps, donc c'est vraiment d'être capable, comme vous l'avez dit, de comprendre l'impact de l'alimentation sur plusieurs maladies neurodégénératives. Donc, on a des forces sur les troubles, le comportement alimentaire, Parkinson, Alzheimer, donc le déclin cognitif était vraiment une des premières cibles et justement, encore une fois, de travailler aussi, parce que ça fait partie de notre ADN, avec des industriels, avec aussi un pipeline de recherche fondamentale, bien là, on peut accélérer vraiment l'avancement des connaissances dans ce domaine-là et proposer des solutions aussi aux populations. Alors justement, sur ces solutions, on espère qu'il y en aura plein, des très belles, des majeures. Est-ce qu'on peut déjà signaler ce que sont une belle victoire ou deux belles avancées qui peuvent donner de l'espoir par rapport à ce sujet qui tient beaucoup aujourd'hui de place dans l'actualité? Oui, je pense qu'au niveau déjà des recommandations nutritionnelles, de bien comprendre l'impact de la nutrition sur le cerveau, bien je pense que les chercheurs associés au LIA le font très bien et vulgarisent déjà bien comment l'alimentation peut avoir un impact, mais ça va plus loin que ça avec des études cliniques qui permettent de commercialiser des compléments nutritionnels par vraiment des compagnies très innovantes. Ici, on a un bon exemple avec Active Inside, et là, c'est disponible aussi pour la population. Donc, il y a des solutions très concrètes qui permettent de prévenir et ralentir le déclin cognitif. Donc, c'est une belle victoire. Mais on l'a mentionné, la relève aussi de demain, de former ceux qui seront ceux qui pensent notre avenir, c'est aussi une très grande réussite aussi de notre collaboration. Merci, René Michaud. On va effectivement voir ça dans le détail, avec des personnes que pour certaines, vous avez déjà vues dans le film, puisqu'on va accueillir Frédéric Calon, qu'on a vu un instant, professeur à la faculté de pharmacie et chercheur à l'INAF, avancé. Rejoignez-nous, Frédéric. Vous êtes aussi chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec. Votre consoeur, locale de l'étape bordelaise, elle, Véronique Palais, va venir nous rejoindre à son tour. Vous êtes professeur de nutrition, Véronique Palais, à l'Institut national polytechnique de Bordeaux. Il y a un autre nom qui arrive en ce moment. On va en parler avec vous, vous allez nous expliquer ça. Et vous travaillez aussi avec Anne-Laure Dinelle, qui nous rejoint. Vous êtes aussi chercheuse et vous avez un tropiste qui est vraiment d'aller chercher du lien. On vient d'en parler avec le monde de l'entreprise, Anne-Laure. Et ça tombe bien, puisqu'on a David Godoux, qui a été cité, non pas nominativement, mais l'entreprise Active Inside que vous avez créée. Vous avez fondé cette entreprise, la dirigée. David Godoux a été cité par nos amis du Québec. Votre PME, je le rappelle, est spécialisé dans les actifs végétaux destinés à la nutrition santé. Et on va voir tous ensemble à quoi servent ces liens entre la recherche, l'université, l'industrie. Et puis surtout, pour le grand public, on les remercie de nous suivre. Envoyez toujours vos questions. Allez prendre au fur et à mesure quelles sont les retombées concrètes pour le grand public, pour les personnes. Allez, on va commencer avec Véronique Palais, justement. On vient de parler de plus de 15 ans d'activité entre le Québec et Laval-Québec et Bordeaux. Juste un petit mot, justement, sur cette collaboration. C'est dans le quotidien des chercheurs bordelais qu'on reçoit aujourd'hui, ou c'est à période fixe ou pas fixe ? Comment ça fonctionne ? Comme ça a été évoqué dans la petite vidéo qu'on a vue, on a créé un laboratoire international associé qui fait que ça nous donne un petit peu une structure qui nous permet d'avoir des relations qui peuvent être à distance, évidemment. On sait tous faire aujourd'hui cela. et qui nous permettent aussi de nous retrouver sur un continent ou sur l'autre. Donc, on met en place des co-tutelles de thèse. Donc, on a des étudiants, souvent, qui servent de ponts entre nos laboratoires et qui sont capables de travailler dans l'un, puis dans l'autre. Et d'ailleurs aussi, éventuellement, d'être diplômés des deux universités qui les accueillent. Donc, il y a des étudiants, il y a des programmes de recherche avec des financements communs. Voilà, donc, le quotidien, évidemment, on ne se voit pas au quotidien, mais on a des objets de recherche qui nous réunissent et que l'on partage au quotidien. Alors, au quotidien, en revanche, on vient d'en parler et la directrice québécoise nous l'a rappelé. La volonté, c'est vraiment de montrer ce lien entre nutrition et meilleure santé. Comment vous, aujourd'hui, Véronique Palais, avec votre équipe, avec les chercheurs québécois, comment vous pouvez nous dire, nous, humains, oui, ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça va vraiment être mieux pour votre santé, manger comme ça et vous serez mieux, votre cerveau sera mieux. C'est quoi la base de cette réflexion et de cette certitude ? Alors, la base de cette certitude, il y a des certitudes et il y a aussi beaucoup encore de choses à découvrir et de doutes. Tout n'est pas acquis, c'est loin de là. Donc, depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, les recherches sur cette question ont démarré, en particulier dans nos laboratoires, les laboratoires qu'on a cités, et on a acquis des données scientifiques qui nous permettent aujourd'hui de poser des faits de la relation entre des composés de notre alimentation et puis la prévention, en fait, on va raisonner comme ça, de l'apparition de maladies au cours du vieillissement. Donc, voilà, c'est basé vraiment sur des données scientifiques qui ont été acquises au fil du temps. Alors, on va y venir, parce qu'elles sont partagées, Frédéric Calon, avec vous, ces données, et on l'a vu dans le petit film qui vous présentez. Vous êtes aussi, vous, catégorique sur ce rapport entre la nutrition et un facteur de lutte. J'aimerais bien qu'on donne, justement, de quelle maladie on parle et vers quoi on va, puisqu'il y a encore beaucoup de choses à prouver, disait votre consoeur. Donc, quelles maladies sont concernées et quel est un peu le calendrier, j'ai envie de dire, on a parlé des années 90 pour le début, qu'est-ce qui nous manque pour aller chercher le reste de nos certitudes ? En fait, on pense que ça peut toucher quand même un large éventail de maladies. Nous, on a travaillé un peu plus sur les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson et autres. Donc, je dirais le déclin cognitif de façon générale. Là, actuellement, au niveau de la recherche, qu'est-ce qui nous manque ? C'est une bonne question. Évidemment, on ne sait pas nécessairement exactement. Mais, ce qui est un peu difficile, c'est de passer de certaines données qui sont générées chez des modèles animaux ou qui sont générées avec des études, je dirais, d'association. Ce qu'on veut essayer de faire dans le futur, c'est aller plus dans des études d'intervention qui nous permettent mieux de conclure pour des recommandations plus formelles à faire aux gens. Sur cette étude, pour ce qu'on sait déjà, et vous avez employé le mot tout à l'heure, je rebondis dessus, Véronique Palais, c'est le mot prévention. On ne parle évidemment pas de curatif. Donc, ça, je crois que c'est important de le dire aux gens. On n'est pas en train de leur dire, attention, on a une solution, ça serait génial, mais ce n'est pas le cas. On insiste sur la prévention et c'est de la prévention sur combien de temps par rapport à Parkinson ou par rapport à Alzheimer, à quel moment je dois, moi, les gens qui nous suivent, me soucier de ces soucis de nutrition pour me donner plus de chance. En fait, il faut s'en soucier assez tôt dans la vie parce que ce qu'on sait maintenant, c'est que les maladies neurodégénératives vont débuter au cerveau longtemps avant les premiers symptômes. dont lorsqu'on reçoit un diagnostic, par exemple, de maladie d'Alzheimer, probablement que les phénomènes pathologiques sont en cours dans le cerveau depuis plusieurs années. Donc, ça veut dire que l'intervention, au niveau de l'alimentation, il faut le faire plus tôt dans la vie, au moins, je dirais, dans la 40-50aine, il faut vraiment commencer à y penser sérieusement. Alors, on va y revenir avec justement nos deux autres invités. Une question quand même avec vous encore, si vous voulez bien, Frédéric, vous parlez de facteurs d'environnement et c'est important parce que ces facteurs d'environnement, on peut être impuissant. Aujourd'hui, malheureusement, on parle beaucoup des problèmes de santé, de population par rapport à la pollution. C'est quand même plus compliqué de maîtriser les soucis de pollution autour de chez soi que sa nutrition. C'est pour ça que vous insistez, là autant que vous êtes, pour dire que là, chacun peut avoir un rôle. C'est un peu l'effet col-roulé en ce moment en France, c'est-à-dire que chacun peut jouer un tout petit rôle dans une grande échelle ou est-ce que c'est plus large que ça? Oui, c'est ça précisément. En fait, c'est que quand on identifie les facteurs de risque d'une maladie, il y a des facteurs de risque qui sont, comme vous dites, non modifiables, comme la génétique, par exemple, mais il y a des facteurs de risque qui, eux, peuvent être plus modifiables. Parmi ceux-là, on pense que l'alimentation est une seule sur laquelle les individus ont plus de pouvoir. Évidemment, le pouvoir peut être limité quand même parce que bien manger peut quand même coûter cher, mais il y a quand même une certaine latitude que les individus ont et peuvent intervenir dans la prévention de maladies du cerveau. Alors, effectivement, la question du pouvoir d'achat, en plus, au Québec, je ne sais pas en ce moment, mais en France, elle est cruciale. Donc, effectivement, aller chercher des produits et essayer régulièrement, et on les remercie encore, les thèmes qu'on aborde avec Suïdouest et l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine, c'est cette volonté de mieux manger, de manger local, d'aller chercher dans les circuits courts et on s'était déjà largement posé la question dans des rencontres précédentes du coût que ça peut avoir pour les ménages. Quand j'ai mon panier, si je puis dire, et que je vais faire des courses, je peux mettre des choses dedans, mais avant que ça arrive de la recherche à la commercialisation, il y a un gros travail. Je me tourne vers vous, Anne Lordinelle. expliquez-nous le travail de chercheur qui est le vôtre, qui est de faire le lien entre ceux dont on vient parler qui font de l'expérience animale ou pas, peu importe, et qui vont faire en sorte qu'après, on va venir à lui, on va trouver des industriels qui nous produisent des compléments alimentaires ou autres produits. Quel est votre job ? Alors d'abord... Votre travail, pardon, parce que les Québécois vont me dire pas de job. D'abord, je rappelle que vraiment, notre travail en tant que chercheur académique, donc d'institut public, c'est de travailler au service de la population, donc de répondre à des questions de santé publique comme cette histoire de déclin cognitif. Et forcément, notre premier travail, ça va être d'éduquer les populations à bien manger, à comprendre ce que l'on mange, à comprendre à quelle période de la vie il y a des nutriments qui peuvent être plus importants. Donc, c'est d'abord cette question d'éducation nutritionnelle et cette éducation nutritionnelle, forcément, les industriels ont un rôle majeur dedans puisque c'est eux qui nourrissent les populations. Donc, on a plusieurs façons de travailler avec ces partenaires industriels, d'abord sur des questions d'alimentation globale et sur toutes ces questions, par exemple, de produits transformés, quel est l'impact sur les populations, essayer de prévenir et d'accompagner ces industriels sur les conséquences de ces produits transformés. On sait ensuite que c'est difficile de changer son alimentation, donc parfois, il peut y avoir des compléments alimentaires qui sont proposés à des populations spécifiques avec des questions spécifiques. Et là, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les acteurs des compléments alimentaires, donc les gens qui vont faire des ingrédients, qui vont faire des compléments, pour répondre à une question scientifique précise et leur proposer un modèle expérimental qui va de la préclinique jusqu'à la clinique pour répondre à cette question et d'avoir une valeur vraiment objective et une réponse scientifique à cette question-là pour rassurer les populations. Alors, pour rassurer, déjà, il faudrait qu'on nous explique à quel moment, moi, consommateur potentiel, je sais que je vais pouvoir le consommer, on en parle avec M. Godou, mais à quel moment, tous les deux, puisque vous êtes là aussi pour ça, vous pouvez dire OK, go, ça, on va pouvoir en faire quelque chose qui peut rentrer dans un complément alimentaire sans rentrer dans le détail de la longueur des études, du travail que vous faites. Ça prend combien de temps entre le moment où vous pensez avoir trouvé quelque chose et le moment où ça va se transformer chez l'industriel ? Est-ce que c'est rapide ou est-ce que c'est long ? En nutrition, on va dire que c'est peut-être un petit peu plus court qu'en pharmacie, où on va faire des grandes études pour trouver les principes actifs curatifs, mais c'est quand même assez long. On va dire qu'on est autour d'une dizaine d'années quand même pour élaborer les données scientifiques qui vont permettre d'aller vers la mise sur le marché de compléments, de compléments qui sont accompagnés de preuves scientifiques, parce qu'on parle bien de ça. C'est bien la question. D'ailleurs, on en parlera parce qu'il y a une distinction à faire. Là, on parle vraiment des compléments avec preuves scientifiques. C'est là qu'on est positionnés. On va trouver sur le marché de façon assez anarchique tout un tas de compléments alimentaires dont on ne sait pas très bien ce qu'ils font ni d'où ils viennent. Je pense qu'il faut amener le consommateur à faire la différence justement par rapport à des compléments alimentaires qui ont été étudiés, qui ont été l'objet d'études précliniques et cliniques, comme l'ont dit Frédéric et Anne-Laure. Une dizaine d'années des publications scientifiques, c'est-à-dire que nos travaux sont évalués par nos pairs et c'est à partir du moment où on a publié qu'on peut se permettre d'avancer vers le grand public, les effets observés. Et je pense que tous ces préalables sont très importants donc ça prend du temps. Frédéric Callon, je le rappelais tout à l'heure, vous êtes pharmacien. On a envie de vous dire qu'est-ce qu'un pharmacien et un pharmaciste histoire ? On vient de l'entendre. La pharmacie, c'est plus long. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on peut essayer de crédibiliser d'une autre façon et je viendrai vers vous, M. Godou, ces compléments alimentaires parce que justement, même Palais vient de le dire, ils n'ont pas toutes forcément une valeur scientifique réelle. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment un pharmacien peut porter un regard sur ces différents produits ? En fait, il y a des différences quand même assez techniques qui font que les produits naturels, c'est un peu plus difficile à développer. C'est qu'on peut moins facilement assurer la propriété intellectuelle par rapport aux produits pharmaceutiques. Généralement, les compagnies pharmaceutiques peuvent avoir des brevets solides, ce qui peut leur permettre plus facilement de ramasser les fonds, de ramasser l'argent pour faire de grandes études cliniques et après d'aller aux organismes gouvernementaux pour faire approuver leurs produits. Pour les produits naturels, c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là, mais d'une autre façon, en termes d'efficacité, en fait, c'est ce que je dis toujours à mes étudiants, il faut prendre les produits naturels et les produits de synthèse sur un pied d'égalité et les étudier avec le même souci d'exactitude scientifique. Anne Lordinelle, on vient de parler de fonds, de fonds importants qui vont venir, c'est aussi dans la partie obligatoire et le passage. Comment, moi, consommateurs, demain, les gens qui nous suivent peuvent se dire « Attends, les laboratoires vont payer les études, c'est normal qu'on leur dise que c'est bon derrière. » Donc, comment, justement, vous régulez et que vous nous dites « Non, on ne sait pas comment ça se passe, ils n'achètent pas l'autorisation. » Donc, où est cette barrière entre « J'apporte des fonds » et on va en parler avec M. Godou ? Je fais un teasing de dingue pour M. Godou. Comment on fait le lien entre, justement, ces fonds qui tombent et le résultat ? La barrière, c'est notre intégrité scientifique. C'est pour ça qu'on est chercheurs. Et notre objectif, c'est vraiment de mettre en place des études qui sont très objectivées avec une construction très particulière de l'étude dans laquelle il y a des contrôles pour tester la robustesse de notre hypothèse. Et la réponse n'est pas toujours positive. Il y a évidemment un grand nombre d'études où on a des réponses négatives, pas d'effets, des effets parfois délétères. Donc c'est notre travail à nous de ne pas du tout passer ça sous silence, d'avoir une intégrité dans la publication de nos résultats. Comme le disait Véronique, nos résultats sont publiés dans des publications scientifiques qui sont évalués par nos pairs. Donc c'est aussi une garantie de notre travail. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est comprendre les mécanismes d'action. Et le fait de comprendre les mécanismes d'action, ça nous permet de creuser cette question et d'apporter vraiment une valeur scientifique à nos travaux et d'éviter aussi un certain nombre de biais. David Godoux, on y arrive, plus le temps que je l'annonce. Je le rappelais tout à l'heure, votre PME, elle est très spécialisée dans les actifs végétaux destinés justement à la nutrition santé. Est-ce qu'on peut dire, sans rentrer en détail, mais comment vous, vous avez fait cette rencontre et pourquoi vous êtes allé chercher une reconnaissance scientifique de vos potentiels produits et pourquoi avec ce labo ? Alors peut-être pour reprendre un tout petit peu l'histoire. Oui, allez-y. Active Inside, on a créé cette société, c'était en 2009. C'était en fait suite à une publication scientifique justement d'une unité mixte de recherche de Bordeaux avec l'Inserm qui était une étude épidémiologique qui montrait un lien, une corrélation entre la consommation de molécules qu'on retrouve notamment dans les fruits et légumes qu'on appelle les polyphénols. Ce sont des molécules qui, par exemple, vont vous donner le côté un petit peu amer, un peu astringent ou la couleur de certains fruits et le déclin cognitif chez des personnes normales. Donc on voyait que concrètement, ceux qui consommaient un peu plus, voire beaucoup plus de polyphénols avaient un déclin moins prononcé. Donc suite à ça, il y a eu un voyage qui s'est réalisé à Québec, notamment dans le cadre d'un voyage accompagné par la région. Et j'ai rencontré un chercheur à Québec qui montrait des résultats sur des tests précliniques, sur la consommation d'une petite baie qu'on appelle le bleuet, qui pousse plutôt en Amérique du Nord, et ce déclin cognitif sur des modèles précliniques. Et j'avais effectivement en tête cette étude épidémio réalisée dans la région de Bordeaux. Je me suis dit tiens, ce n'est pas tout à fait les mêmes molécules, ce serait intéressant peut-être de les associer, donc issus du raisin notamment et du bleuet. Et voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer Véronique qui était en train de rassembler plusieurs laboratoires au sein de Nutri-Neuro. Et dans ce cadre-là, effectivement, on avait effectivement la volonté de monter un gros programme de recherche qui s'appelait Neurophénol, sachant qu'aujourd'hui encore, la nutrition et les neurosciences ça se passe en tout cas en France à Bordeaux. Ça c'est très clair. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu monter ce gros programme de recherche qui a associé à la fois les gens de Laval, donc l'INAF, également de l'INRS du côté de Montréal pour monter ce programme. Vous voyez, on est parti d'une étude épidémio, on a fait du préclinique et ensuite on a été jusqu'à du clinique. Donc c'est cette collaboration qui était très fructueuse qui nous a permis de développer un produit mais comme le disait Véronique tout à l'heure, il faut compter une bonne dizaine d'années au total. Justement, David Godoux, qu'est-ce qui fait que l'industrie que vous êtes, il fait tout ce parcours avec patience pour y arriver. C'est quoi ? C'est hors cette reconnaissance, hors ce tampon scientifique, il n'y a pas d'avenir pour votre produit sur le marché ? Nous, clairement, notre positionnement c'est la science. C'est-à-dire qu'en fait on investit à peu près 20% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement chaque année donc c'est vraiment important à nos yeux et au-delà de l'aspect scientifique qui est bien entendu important, on fait des publications avec les chercheurs avec lesquels on travaille mais c'est également à un moment donné pour obtenir ce qu'on appelle une allégation de santé donc ça c'est une reconnaissance par les États pour valider qu'effectivement tout le travail qui était fait c'est-à-dire que ce travail-là doit être publié à un moment ou à un autre avec des mécanismes d'action des études cliniques versus un placebo des choses qui se rapprochent énormément de ce qu'on va retrouver dans le développement de médicaments mais cette fois-ci au niveau de nutrition et une fois qu'on a pu faire tout ce travail-là que l'on va voir effectivement ces agences comme l'EFSA ou la KFDA par exemple en Corée que l'on va obtenir une allégation de santé qui sera effectivement rassurante pour le consommateur final en disant écoutez ce produit-là effectivement il est efficace et pour preuve qu'on est capable de retrouver le message notamment sur la mémoire sur le packaging Sur le consommateur justement comment il peut faire la différence vous en avez parlé tout à l'heure même pas allé entre le produit qui a fait ce chemin scientifique et le produit qui ne l'a pas fait et qui va trouver de toute façon sous le nom de complément alimentaire on est bien d'accord qu'il n'y a pas marqué complémentaire validé par et complémentaire pas validé comment aujourd'hui je me retrouve consommateur face à ça ? allez-y monsieur Godou je pense que les choses ont quand même énormément évolué dans le domaine industriel il y a depuis quelques années en particulier depuis 2006 en Europe tout simplement d'un point de vue réglementaire alors il y a encore pour être très clair des choses à modifier ou du moins améliorer mais j'ai dit il y a quand même une tendance de fond qui est là qui nous permet effectivement d'aller vers des produits un petit peu mieux que ce qu'on trouvait il y a quelques années de ça qui était avec des allégations de type thérapeutique qui sont strictement interdites dans le domaine de la nutrition on n'est pas là pour guérir on est là pour prévenir et la notion de prévention il faut vraiment l'inclure y compris dans le complément alimentaire le complément alimentaire c'est complétale alimentation juste pour vous donner quelques chiffres aujourd'hui en France mais c'est vrai que c'est également dans pas mal d'autres pays ceux qui consomment des compléments alimentaires c'est à peu près deux fois dans l'année donc deux cures d'un mois donc c'est pas vous mangez généralement trois fois par jour donc il faut bien comprendre qu'aussi notre rôle en tant qu'industriel c'est d'accompagner justement à choisir une alimentation qui soit le plus équilibré possible et d'une façon générale j'irais d'augmenter la densité nutritionnelle de l'alimentation concrètement entre choisir du raisin blanc ou du raisin rouge privilégier le raisin rouge c'est ce genre en tout cas de discours que nous avons aussi à tenir en tant qu'industriel vis-à-vis du consommateur final que nous sommes aussi je le rappelle Véronique Palais peut-être une précision de scientifique justement sur comment je me repère dans le rayon face à ces produits alors je crois qu'il y a une association gagnante dans ce domaine c'est l'association entre la réglementation et la science c'est-à-dire que le législateur essaie beaucoup d'encadrer les choses et Fred en a parlé aussi un petit peu d'essayer de poser des conditions de ce que l'on peut dire et ne pas dire d'exiger des preuves scientifiques et c'est là qu'on intervient et je crois beaucoup aussi et ça c'est peut-être mon côté prof je crois beaucoup à l'éducation je crois que la seule chose c'est de le faire savoir de faire savoir d'aider le consommateur à faire ce choix aussi bien dans le domaine d'ailleurs du complément que de l'aliment parce que la proposition est très très vaste aussi et donc éduquer le plus tôt possible la population pour lui donner des éléments de choix et l'aider à choisir et à comprendre effectivement qu'il y a des compléments alimentaires différents puisqu'on parle des compléments et comment s'y retrouver dans ce qui est fiable et pas fiable j'ai envie de dire allez une dernière question produit puis on va parler des aliments et même d'exercices physiques parce qu'on va voir qu'il n'y a pas que de manger qui est important si on prend l'exemple très concret de ce parcours du bleuet qu'on appelle pas bleuet en France mais peu importe aujourd'hui il est transformé en quoi et il permet de prévenir quoi alors très concrètement on a développé un actif nutritionnel qu'on appelle aujourd'hui le mémophénol qui est en fait une association de deux produits issus du raisin parce qu'on est quand même dans une région où il y a un petit peu de raisin et le bleuet venant du Canada donc avec des profils polyphénoliques vraiment particuliers donc on a pu notamment faire une étude clinique sur des personnes saines donc non malades ça c'est important de le souligner et très concrètement qu'est-ce qu'on a montré dans cette étude clinique qui était sur 215 personnes donc placebo versus l'actif c'est que pour des personnes qui avaient en moyenne 65 ans vous avez deux catégories d'individus ceux qui avaient un âge cognitif entre guillemets de 55 ans donc ces personnes là vous n'allez pas les améliorer si vous courez le 100 mètres en moins de 10 secondes rarement vous allez aller beaucoup plus bas et par contre on avait également des gens qui n'étaient pas malades mais qui avaient un déclin un peu plus prononcé puisque à 65 ans ils avaient un âge cognitif de 75 ans en l'espace de 6 mois d'intervention donc versus le placebo on est revenu à un âge normal de 65 ans donc ça c'est ce type de produit qui a fait l'objet de publications scientifiques qui avaient des reprises dans des journaux comme de type JAMA qui est vraiment un journal à un impact factor assez élevé donc avec des commentaires et ce type de produit là aujourd'hui effectivement est commercialisé donc au sein de enfin un petit peu partout dans le monde on est présent dans une cinquantaine de pays avec effectivement des produits brevetés également des allégations de santé ça c'est important par exemple en Corée du Sud on l'a obtenu fin 2019 pour justement attester l'efficacité de ce produit là merci justement c'est pour ça que je voulais un excellent concret ce n'est pas pour forcément mettre cette entreprise en avant mais on part du concret puis je pense aux gens qui nous suivent qui disent bah oui tiens j'en entends j'ai compris tous les deux si vous voulez bien aussi bien Frédéric Calon dans un premier temps et Véronique Palais comment justement quand j'entends ça c'est dire en gros j'avais 65 ans je vais avoir 55 donc j'ai dit c'est pas une cure de jouvence mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on s'est vraiment identifié et on va parler de non plus de compléments alimentaires maintenant mais aussi d'aliments je peux dropper alors je sais pas si c'est le bon mot entraîner en tout cas faire que mon cerveau fonctionne mieux et qu'il retrouve une dynamique qu'il a peut-être perdu et ça c'est une réalité scientifique en fait il faut distinguer un peu le type d'études ce qu'on a actuellement beaucoup c'est des études d'association donc on fait des associations pardon entre la consommation de certains aliments et une meilleure santé cognitive et je dirais qu'à ce niveau-là dans les 20 dernières années on a quand même accumulé beaucoup de données sur des produits alimentaires je dirais de façon plus générale sur les fruits et les légumes par exemple allons-y on est là pour remplir le panier et donner des conseils donc allez-y dites-nous ce qu'il faudrait limiter c'est les produits transformés finalement donc il y a les plus vers des produits naturels comme fruits et légumes moi j'ai beaucoup travaillé surtout sur les acides gras oméga 3 donc des produits comme des poissons à chair grasse par exemple qu'il faudrait privilégier essayer peut-être de limiter les sucres mais en fait c'est des choses que souvent les gens connaissent déjà les sucres transformés qui sont effectivement à tous les âges de la vie c'est associé plutôt à une santé cérébrale moins bonne dans la deuxième conférence on vous donne rendez-vous vers 11h-11h15 on aura des spécialistes au moins je pense à une femme qui va nous parler effectivement des poissons gras je reviens sur ces légumes vous nous dites un peu modestement on l'a déjà beaucoup dit etc. ça veut dire quoi madame Palais qu'il faut rappeler les 5 fruits et légumes par jour on en est là ou est-ce qu'on peut quand même apporter un peu plus de poids scientifique à ces conseils alors ces conseils de toute façon dès le départ étaient construits sur des données scientifiques c'est pas du tout improvisé c'était pas du marketing des marchands primeurs non 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 pas du tout et les premiers slogans 5 fruits et légumes ont dû démarrer il y a 20 ans en France et depuis il y a énormément de données scientifiques qui ont conforté l'idée que oui les végétaux sont quand même d'un grand bienfait pour la santé globale et faut pas oublier que la santé du cerveau c'est aussi quand même très impactée par la santé globale de l'individu sa santé cardiovasculaire sa santé métabolique donc c'est pour ça qu'on retrouve des slogans quand même communs une bonne santé globale va quand même être très profitable à la santé du cerveau ensuite nous on raisonne en termes de trajectoire cognitive c'est à dire que finalement à tout instant notre fonctionnement cérébral est un peu la résultante de ce qui s'est passé avant et les choses se précipitent un peu quand on arrive à un certain âge on va dire ça comme ça et finalement on est assez différent c'est que dans l'étude dont parlait David on voit effectivement des personnes avec un très bon état cognitif à 65 ans et d'autres qui ont déjà sans être identifiés comme malades du tout ont déjà une mémoire nettement moins bonne alors l'enjeu ça serait peut-être d'identifier un peu ces sujets et de voir si en améliorant leur alimentation en fonction évidemment de la façon dont ils se nourrissent déjà on peut essayer de ralentir ce déclin qui est en marche et de freiner les choses et de maintenir cet état de bonne santé même en récupérant un peu éventuellement de mémoire le plus longtemps possible pour éviter le basculement vers la pathologie donc c'est vrai que les 5 fruits et légumes c'est toutes les petites molécules qu'on trouve dans les fruits et légumes qui sont colorées sont très bénéfiques on sait aussi que les fibres sont très bénéfiques vont avoir un impact sur le microbiote donc tout ça est aujourd'hui assez admis je pense comme étant un bienfait pour la santé cérébrale alors peut-être une précision parce que là on a entendu parler d'un qui fort puisqu'il a dit voilà on était à 65 ans au niveau de réactivité on va arriver à 255 et vous vous dites pas la même chose vous dites on va ralentir le processus vous dites pas qu'on gagne alors est-ce qu'à un moment on gagne ? on gagne si on peut gagner c'est ce que disait David c'est-à-dire que si on a une très bonne mémoire à 55 ans on gagnera pas grand chose parce que si on est bon on est bon on améliore rarement après il faut il faut s'intéresser je pense aux personnes qui ont un déclin plus important pour qui la cinétique a été plus rapide alors déjà il faut savoir les identifier c'est un enjeu c'est pas facile avec les outils qu'on a et puis ensuite il faut trouver effectivement les interventions qui pourraient être faites pour procurer une amélioration ralentir freiner la trajectoire voilà donc ça c'est des grands enjeux actuels alors on pense aujourd'hui à certaines molécules mais on pense aussi beaucoup à des associations de molécules et je pense que le basculement aujourd'hui est un peu là c'est-à-dire qu'on ne cible plus forcément un actif mais on essaie de comprendre comment vont agir des mélanges qui peuvent être à la fois des polyphénols des oméga 3 dont a parlé Frédéric issu du poisson comment on va avoir des combinaisons qui sont finalement efficaces et vertueuses Frédéric qu'allons justement par rapport à ça et si on pense à Alzheimer est-ce que justement là on sait chiffrer ou estimer le temps qu'on gagne pour reculer peut-être l'arrivée de cette maladie si on a fait tout ce qu'il faut en matière de nutrition ou est-ce que le scientifique que vous êtes va me répondre un certain temps on n'a pas nécessairement de chiffre exact en termes d'années mais une chose qu'on a appris dans les 20 dernières années c'est qu'il y a effectivement une bonne proportion des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer dans lesquelles des facteurs de risque modifiables ont joué un rôle important les estimations vont jusqu'à peut-être 40% des gens ça ne veut pas dire qu'on ferait une prévention totale mais sur lequel on pourrait exercer un ralentissement du déclin cognitif et ces facteurs de risque-là incluent l'alimentation mais incluent aussi d'autres facteurs de risque comme au niveau cardio-métabolique parce que je pense qu'une chose qui est importante de retenir aussi c'est que le cerveau est pas en fait le corps n'est pas simplement un écrin inerte ou inactif au diamant qu'est le cerveau en fait notre cerveau a besoin d'un corps en santé donc on sait que l'alimentation c'est de plus en plus avec des données très formelles que l'alimentation a un impact et l'exercice sur le coeur et sur aussi les maladies plus métaboliques comme le diabète donc si on exerce ces effets-là sur le corps on pense qu'il va avoir des effets aussi bénéfiques pour le cerveau on va y revenir sur le corps sain je voudrais qu'on continue sur ces aliments on a entendu qu'il y avait les bons amis donc sans être caricatural ces fameux fruits et légumes c'est une réalité vous l'avez dit à l'instant est-ce qu'on peut dire qu'il y a des ennemis quand on fait les recherches que vous faites et peut-être que ça va moins faire plaisir à des industriels qui ne sont pas représentés ici mais j'ai entendu beaucoup parler des produits transformés au moins deux trois fois depuis cette table ronde est-ce qu'on peut définir ce que sont nos ennemis par rapport à cette volonté de se protéger de certaines maladies allez je me lance je crois que d'abord il faut dire une chose c'est qu'en matière d'alimentation et de nutrition on ne va pas parler de poison on n'a pas d'aliments qui nous tuent de façon foudroyante j'écarte évidemment les problèmes sanitaires donc tout est histoire de quantité de fréquence de consommation et donc il y a aussi quand même cette dimension qui est très importante parce que le consommateur doit se faire plaisir on sait très bien qu'on mange tous des aliments qui parfois sont trop riches en sucre trop riches en gras mais qui nous font plaisir l'enjeu c'est la fréquence de consommation donc si on revient sur les aliments transformés parmi ces aliments transformés il y en a qui peuvent effectivement faire plaisir à certains d'entre nous l'enjeu c'est de ne pas en manger trop voilà donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une association qui a été faite entre les produits ultra transformés et la mauvaise santé produits ultra transformés c'est des produits qui subissent beaucoup de transformations et qui associent des matières premières qui sont déjà elles-mêmes transformées donc le consommateur doit quand même être vigilant à ne pas en consommer trop voilà c'est une question vraiment de dosage et de fréquence est-ce que là justement on en a parlé tout à l'heure avec la directrice québécoise de l'Unida est-ce qu'on a une différence là pour le coup de culture nous on se flatte les français beaucoup en général et en particulier en matière de cuisine de dire nous on mange bien régime méditerranéen etc quand vous comparez vos populations les chercheurs et puis vous aussi tous les deux est-ce que vous voyez une grande différence justement dans cette consommation de produits ultra transformés et est-ce que les québécois sont peut-être moins attentifs à ça ou le sont autant je dirais qu'à l'échelle mondiale je pense que ici en France les gens sont plus conscients de leur alimentation ce qui leur confère un certain avantage je pense je pense dans les conversations de tous les jours ici en France on va parler beaucoup d'aliments comme de cuisson donc nous on s'amuse à voir nos étudiants français tout jeunes discuter de comment ils préparent des plats ce qui est peut-être moins fréquent au Québec mais surtout moins fréquent dans des pays anglo-saxons par exemple dans lesquels la nourriture est souvent un sujet qui est évacué le plus rapidement possible donc je pense qu'il y a quand même un certain avantage ici en France que vous avez par rapport à ça je dirais que le Québec a beaucoup évolué dans les 30 dernières années je compare quand j'étais petit je venais ici l'offre alimentaire était très différente en France maintenant je pense que ça se ressemble un peu plus mais vous avez encore cet avantage surtout par rapport comme je l'ai mentionné aux pays anglo-saxons où vraiment ils sont désavantagés Véronique Palais sans s'en engueillir on est des bons élèves quand vous regardez que vous faites des études ou est-ce qu'on est en train de dévier malheureusement alors je ne sais pas si on est des bons élèves je pense qu'on avait quelques spécificités quelques spécificités qui ont été nommées de paradoxes d'ailleurs on parlait du paradoxe français avec moins de maladies cardiovasculaires à une certaine époque ou des choses comme ça je pense qu'on est en train de dévier clairement on dévie progressivement c'est vrai que l'alimentation s'est mondialisée la façon de manger a tendance à s'uniformiser sur la planète et pas au bon sens du terme alors les français résistent peut-être un peu plus mais on voit bien dans les jeunes générations la consommation beaucoup beaucoup de fast food de snacks oui d'aliments transformés vite mangés et de voilà le temps consacré à l'alimentation diminue ce qui nous sauve un peu c'est qu'on a quand même une culture du repas je pense que les familles françaises se retrouvent au moins une fois par jour autour d'une table et prennent le temps de manger c'est un moment de convivialité d'échange ça ça demeure ça structure beaucoup notre société mais on a quand même une déviation qui s'opère Anne Lordinelle par rapport justement à cet état on va dire du marché alors c'est un vilain mot mais il dit ce qu'il est ça permet justement de développer des relations avec des entreprises dans de domaines différents aujourd'hui comment ça évolue justement vu qu'on est en train de faire évoluer notre nutrition est-ce que la demande qui vient vers vous ou l'offre que vous pouvez faire évolue aussi alors la demande elle évolue aussi en fonction des problématiques de santé publique c'est vrai qu'en ce moment un des grands enjeux c'est ces questions de déclin cognitif mais il y en a d'autres aussi il y a des questions est-ce que l'alimentation peut protéger contre le stress l'anxiété associée à la vie quotidienne à des périodes précises de la vie donc ça c'est des grands enjeux qu'a la population mais également les industriels et après pour continuer un peu sur ces différences aussi entre nos deux continents finalement il y a aussi une histoire de réglementation où on va avoir une réglementation très différente notamment autour des compléments alimentaires dans les pays d'Amérique du Nord avec peut-être un accès au marché plus facile moins contrôlé alors qu'en France en tous les cas on a David en parlera mieux que moi mais une forte demande de preuves scientifiques de réglementation qui limite aussi un peu la mise sur le marché de n'importe quoi finalement donc c'est une assurance qualité par rapport à ces compléments alimentaires mais oui on est sur des thématiques après communes de grandes questions de santé publique quels que soient finalement les pays parce que la mondialisation fait que les questions de santé sont les mêmes sur l'obésité le vieillissement l'anxiété David Godou est-ce que le marché mondial dont on parle à l'instant justement il nous envoie des signaux par rapport à ces attentes différentes d'un continent d'un pays à l'autre en matière de nutrition alors je dirais que les attentes sont globalement les mêmes c'est-à-dire que les gens effectivement globalement la population mondiale a tendance à vieillir mis à part le continent africain et ce qui signifie très clairement qu'un chinois un japonais quelqu'un qui va à Los Angeles ou à Bordeaux finalement va se retrouver à un moment donné avec les mêmes problématiques et en tant que consommateur il va essayer effectivement de faire le mieux pour pouvoir vieillir en bonne santé et dans ce cadre-là je dirais les réglementations même si elles sont différentes grosso modo on a quand même à peu près les mêmes attentes des différentes agences qui vont pouvoir délivrer des allégations de santé avec des nuances mais peut-être qu'en Europe c'est un peu de temps en temps en tout cas en tant qu'industriel on le trouve qu'ils ont une attitude d'un petit peu d'ayatola entre guillemets mais voilà ils jouent leur rôle peut-être pas c'est un peu excessif non c'est un peu excessif parce que parfois j'irais il peut y avoir des études cliniques donc comme je le disais tout à l'heure en double aveugle avec placebo avec énormément d'argent qui aura été investi et pour autant avec des résultats bien entendu positifs pour autant que l'allégation soit obtenue il faut savoir qu'à peu près 90% aujourd'hui des dossiers de demande d'allégation déposés en Europe sont rejetés c'est à peu près les chiffres donc ça peut être un frein à l'innovation donc c'est là où il faut trouver le juste équilibre entre à la fois permettre à des industriels de commercialiser leurs produits parce qu'on reste quand même dans cette logique là tout en ayant quand même la possibilité de faire de la recherche et c'est en ce sens là aussi qu'on a la chance d'être dans une région où la recherche et l'innovation est fortement soutenue par les pouvoirs publics et plus globalement aussi en France ça c'est des éléments à prendre en compte est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a un décalage de calendrier et du rapport au temps entre la recherche et c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire et l'entreprise c'est-à-dire est-ce que quand on nous a dit tout à l'heure 10 ans nous deux ans ça serait bien je caricature peut-être avec deux ans alors bien sûr nous on est toujours plus pressés parce qu'on a l'horloge effectivement business et puis il faut qu'on aille vite pour autant je pense que chacun a son rôle à jouer moi typiquement dans mon entreprise vous avez ce qu'on appelle des degrés de maturité technologique c'est une échelle qui est internationale ça va de 1 à 9 on s'interdit de toucher à des degrés de maturité technologique qui sont relativement faibles grosso modo de 1 à 5 ça pour moi ça relève de la recherche fondamentale à proprement parler et on va commencer à regarder effectivement un petit peu plus tard où on va commencer à investir pour minimiser notre risque et effectivement prendre un peu moins de temps même si on considère que c'est toujours trop trop lent pour pouvoir effectivement mettre en place des produits mais si je reprends le produit que je mentionnais tout à l'heure le mémo phénol vous voyez étude épidémio en 2007 première discussion 2009-2010 montage de projet on a fini le projet en 2015 et réellement avec l'obtention de la légation de santé c'était 2019 parce qu'on a complété par d'autres études cliniques donc l'échelle de temps finalement on n'est pas si éloigné que ça on n'est pas complètement en désaccord même si c'est quand même un peu long bon on ne va pas vous opposer là-dessus juste à te donner un chiffre tout à l'heure sur deux prises par an on va dire pour les compléments alimentaires c'est quel pourcentage de la population française qui consomme du complément alimentaire je n'ai pas les derniers chiffres en tête mais il me semble que c'est pas que les vôtres je veux dire non non d'une façon générale oui là il y a un syndicat qui s'appelle le Cynadiette alors je ne veux pas dire de bêtises mais je pense que c'est au moins 30% sachant qu'effectivement ça tendance à augmenter puisque c'est plutôt les jeunes générations qui sont plutôt prédisposées et puis les deux autres chercheurs qui sont là que ce soit Fernick Palais ou Frédéric Calon comment on est encore et on est ravis de le faire à ce stade à se dire bah oui il faut faire attention à ce qu'on mange la nutrition c'est important les fruits et les légumes qu'on a peut-être même une dégradation qu'est-ce qui nous manque c'est quoi le déclic vous parliez de santé publique qu'est-ce qui manque pour que les français demain les canadiens ou d'autres intègrent réellement qu'il faut manger de façon raisonnée et plutôt des bons produits je ne vais pas faire une fixette sur les polémiques du moment mais c'est quoi c'est l'effet doudoune de Madame Borne il faudrait que tous les jours on nous dise tu dois manger ça et tu dois mettre ta température à 19 et tu dois manger moins de sucre et moins de pizza le soir enfin je caricature mais qu'est-ce qui nous manque pour que vous avez dit les années 90 à l'instant les 5 fruits et légumes qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ce déclic c'est pas dit assez fort le lobbying du produit surgelé et surtransformé est trop fort je cite des exemples qui ne sont peut-être pas fondés alors je pense qu'il y a une préoccupation de la population on n'a pas ce déclic il y a quand même beaucoup de gens qui s'en soucient à partir d'un certain âge globalement c'est assez systématique les gens se disent bon ma santé est précieuse il faut que je fasse attention et ils savent que à votre avis le certain âge c'est quoi ? à quel moment ? on attend une alerte ? pardon ? on attend une alerte ? non pas forcément mais je pense que on a tous vers au moins la cinquantaine une perception du vieillissement en marche et là les gens se mettent à se dire bon ma santé c'est pas un bien acquis il faut que j'y fasse attention et je pense que la population sait aujourd'hui que l'alimentation est un facteur d'attention maintenant ce que je crois aussi c'est que comme je l'ai dit je crois à la vertu de l'éducation je suis certaine qu'il faut apprendre très tôt à nos enfants à choisir leurs aliments si dans toutes les populations je pense que les ethnologues seront d'accord c'est à dire que les populations en général choisissent leurs aliments en choisissant des aliments qui leur font du bien le bien évidemment c'est une question assez vaste donc ça peut être le plaisir ça peut être la santé et quand on rentre dans un grand supermarché français par exemple le choix la proposition est telle qu'avoir quelques notions aide à choisir et c'est vrai que ces notions moi je suis sûre qu'on peut que l'éducation est un vecteur très important alors le programme national nutrition santé dont on parlait a prescrit à recommander l'éducation il y a de l'éducation nutritionnelle à l'école dans les petites classes nous chercheurs on fait des interventions auprès des enseignants du secondaire moi je fais ça tous les ans voilà je pense que c'est très important qu'il faut commencer le plus tôt possible bien sûr les parents aussi mais que l'école a un rôle à jouer et que l'éducation fera la différence si on devait garder un message à l'ordinateur si on devait garder un message quand vous faites justement ce travail de pédagogie de transmission qu'on est en train de faire modestement grâce à l'ANA ici encore ce matin c'est quoi le message envoyé alors ce que j'entends déjà c'est attendez pas d'avoir 50 ans parce que des fois c'est déjà trop tard donc le faire plus tôt j'entends dans les collèges et lycées enfin bon aller expliquer demain soir aux enfants que ce week-end c'est pas McDo et je vais être caricature c'est brocoli vous avez peut-être des enfants vous allez me dire comment ça se passe mais c'est quoi les messages à retenir le message quand même c'est de qu'il n'y ait pas de stigmatisation autour de la nutrition c'est à dire qu'il n'y a pas de nutrition interdite de nutrition obligatoire je pense qu'il faut vraiment éduquer à la bonne consommation à l'équilibre alimentaire les enfants ils sont sensibles ils sont attentifs aux notes qui sont marquées avec le Nutri-Score sur les aliments ils sont attentifs à ces applications comme Yuka qui nous permettent de décrypter un peu joli succès français on va parler avec les Québécois qui sont aussi des outils qui permettent aux consommateurs de décrypter un peu ce que l'on mange et puis après il y a quand même eu des périodes le Covid a été une période qui a permis aussi aux gens de retrouver un peu de plaisir alimentaire de recuisiner de se retourner vers des... Le problème le peu que j'ai vu récemment c'est que c'est oublié les bonnes habitudes Covid sont reparties on repart dans nos travers de société mais voilà c'est vraiment cette éducation est primordiale Côté Québec Nutri-Score Yuka c'est des choses qui sont complètement hors des radars ou c'est aussi quelque chose qui fait partie de la culture aujourd'hui des consommateurs Là j'ai pas compris les acronymes Les exemples qui sont donnés que ce soit le Nutri-Score ou l'application qui permet de noter les produits est-ce que c'est très français ou est-ce que les Québécois sont aussi vigilants? En fait on rentre dans une autre question je pense que même en Amérique les gens vont beaucoup noter des choses mais c'est pas toujours nécessairement ça qui compte je pense peut-être que là je sors un peu de mon expertise mais une des choses que je remarque moi beaucoup c'est le marketing alimentaire qui finalement est assez déséquilibré en faveur de certaines compagnies si on regarde nos enfants qui développent un amour pour le McDonald's ça vient souvent des publicités de tout ce qui est entour si on était bombardé à tous les jours de publicités de brocoli peut-être que ça serait différent donc je j'en sais comme ça On va le répéter brocoli c'est bon pour la santé on va voir ça marche ça fait sourire dans la salle en tout cas Frédéric tout à l'heure Frédéric on va terminer avec cette thématique là même si on aura des questions alors j'en ai pas pour l'instant je vous invite à envoyer des questions on pourra en prendre quelques-unes dans la salle n'hésitez pas vous avez parlé du corps comme d'un écrin mais que ça suffisait pas je pense que c'est intéressant qu'on vous entende les uns les autres justement sur cette complémentarité entre la nutrition et l'effort physique ou en tout cas l'entretien physique quel est votre regard justement de pharmacien de chercheur autour de la nutrition et on parle toujours de lutter contre les maladies telles Parkinson et autres ou Alzheimer c'est ça en fait on a quand même des connaissances meilleures sur la prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques on a quand même plusieurs médicaments sur le marché aussi qui existent on a des meilleures preuves au niveau de l'alimentation il faut dire une chose c'est quand même plus facile de compter des événements cardiovasculaires que d'évaluer la santé cognitive c'est aussi ça un peu un défi dans ce domaine-là les gens ont des intelligences variées donc c'est plus difficile d'arriver à un chiffre et dire à une personne ah vous vous êtes amélioré et pas vous tandis qu'au niveau cardiovasculaire et métabolique c'est un peu plus facile le cholestérol c'est le même dans tous les gens donc on peut le doser donc on peut utiliser toutes ces données-là dans le fond qui ont été accumulées au fil des années dans ces maladies-là cardio-métaboliques et je pense qu'on peut s'inspirer un peu de ce qui a été appris et d'espérer que ça puisse s'appliquer au cerveau alors concrètement c'est quoi le conseil puisqu'on est vraiment là dans du pratique on a bien compris il fallait faire attention à ce que manger qu'est-ce que je dois faire à partir de quel moment et quelle activité garder à quel rythme est-ce qu'on peut être aussi précis ça pour se protéger en matière de physique d'entretien physique je pense qu'il faut commencer effectivement le plus tôt possible mais plus les années passent plus ça devient urgent d'une certaine façon dans les conseils concrets c'est sûr que moi j'ai un petit biais en faveur des acides gras oméga 3 et donc d'avoir des bons choix de lipides et d'acides gras dans l'alimentation mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure les fruits et les légumes limiter les produits transformés limiter le sucre et je le complète avec ça avec quelle activité physique alors si je veux que mon parcours nutritionnel soit pas mis par terre par le fait que je suis trop dans le canapé l'activité physique dès lors qu'on bouge c'est bon pour la santé globale et pour le cerveau en particulier ça il y a beaucoup d'études qui montrent qu'il y a un lien entre l'activité physique et la bonne santé cérébrale et la mémoire donc dès lors qu'on bouge donc ça veut dire qu'il faut arriver à caser dans sa journée parfois très remplie une activité qui fait bouger c'est à dire il faut soit marcher soit faire du vélo soit même dans sa maison être actif mais ce qu'on sait aujourd'hui c'est que au delà du temps passé à bouger il faut limiter le temps passé à ne pas bouger c'est à dire il faut limiter le temps de sédentarité et c'est compliqué parce qu'il y a des métiers dans lesquels les gens sont assis pendant des heures et le temps de sédentarité se compte en heures passées assises par exemple donc il faut absolument arriver à trouver l'équilibre dans sa vie personnelle donc la recommandation elle est de bouger et chacun doit trouver sa solution je crois alors là on n'a pas de complément alimentaire pour compenser le fait de ne pas faire d'efforts physiques en revanche est-ce que justement par rapport au labo que vous représentez ici et le lien avec les industriels est-ce qu'il y a des produits justement est-ce qu'il y a des recherches en ce moment sans dévoiler certainement des enquêtes en cours ou des études est-ce qu'on est en train d'aller plus loin que ce qu'on vient de faire ici comme bilan et vers quoi on va c'est quoi demain nos produits d'avenir avant de parler de produits on va surtout vers une nutrition préventive et personnalisée notre objectif vraiment c'est d'être capable de définir des biomarqueurs donc des marqueurs d'évolution de la mémoire et de se dire à 50 ans peut-être même avant je suis capable de faire le bilan de mes habitudes alimentaires de ma santé cardiovasculaire de mon activité physique d'événements pathologiques dans ma vie etc et de définir peut-être une nutrition qui est très adaptée à la personne et qui va permettre de prévenir l'apparition de maladies si on a un profil qui est peut-être plus prédisposant à développer des pathologies donc vraiment on va faire une nutrition préventive et personnalisée et après il n'y a pas forcément un nutriment clé c'est vraiment un mix de nutriments sur lesquels on travaille maintenant et puis chaque nutriment a des façons de fonctionner qui sont différentes c'est vraiment la question qu'on se pose en termes de recherche quels sont les mécanismes d'action et donc peuvent s'adapter aussi à différents profils de population il y a quelque chose qui peut surprendre le grand public je pense c'est comment justement on va sourcer ces produits là tout à l'heure on nous a cité le bleuet qui n'a rien à voir avec celui du 11 novembre en France c'est un peu moins piquant mais voilà à quel moment vous vous dites voilà ce produit là peut nous intéresser que ça soit vous côté industriel ou côté chercheur comment on repère et comment on source justement ces potentiels porteurs de bienfaits ça part de quoi ? alors moi je vais parler en tant qu'industriel je pense que déjà ça part de l'existant c'est à dire que la première chose c'est de regarder ce qui se passe dans la nature et des observations qui ont été réalisées au travers d'études épidémiologiques c'est ce que je mentionnais tout à l'heure par exemple sur les polyphénols mais également au travers de toutes toutes les recherches qui sont menées dans le monde sur du préclinique ou des mécanismes d'action aujourd'hui on a aussi des outils qui n'existaient pas il y a encore une vingtaine d'années je pense à tout ce qui est études sur InSilico où là on va utiliser effectivement c'est en fait de l'intelligence artificielle qui vous permet de prédire après il faut le valider bien entendu l'activité d'une molécule ou de groupe de molécules sur une par exemple sur une cellule ou sur un mécanisme bien particulier donc ça ce sont des outils qui existent mais je vais juste revenir un tout petit peu en arrière pour rebondir sur ce que disait effectivement Anne-Laure la notion y compris pour des industriels pour nous la prévention est également marketable notamment au travers d'outils digitaux ce sont des choses sur lesquelles on travaille on a un gros programme de recherche notamment avec l'équipe de Nutri Neuro qui s'appelle SBF c'est Silver Brain Food dans lequel on a toute une partie digitale et dans cette partie digitale il y a les quatre piliers de la prévention qui intègrent à la fois les aspects bien sûr de nutrition physique également tout ce qui est sommeil tout ce qui va être aussi aspects sociétal enfin en tout cas social pardon d'interactions qui sont importantes dans la prévention de ce déclin cognitif et pour être très pragmatique l'idée c'est de pouvoir dire à monsieur et madame tout le monde écoutez vous n'aimez pas le brocoli on va vous aider à faire des courses et de telle sorte que vous n'ayez pas le brocoli par contre il y a d'autres aliments qu'on vous conseille de telle sorte qu'à la fin de la semaine vous aurez eu un régime qui soit beaucoup plus équilibré effectivement on va pouvoir compléter de temps en temps comme je disais deux fois par an par des compléments alimentaires mais on mange quand même trois fois par jour comme vous le savez donc c'est ça qu'il faut essayer de faire j'aimerais bien qu'on continue sur le sourcing parce que ça va nous faire liaison avec la deuxième conférence on va voir qu'on va aller chercher de plus en plus certainement de choses dans les océans madame Palais justement comment vous allez chercher le sujet de la recherche tout à fait à l'origine ça part de quoi la plupart du temps la plupart du temps en nutrition comme l'a dit David ce sont les études épidémiologiques qui nous mènent sur les pistes c'est à dire qu'il y a des chercheurs qui travaillent à observer les populations en particulier ce qu'elles mangent donc à faire de l'épidémiologie nutritionnelle à essayer de comprendre sur la base d'études statistiques la relation entre ce que les populations mangent et leur état de santé et ces études là qui ne sont pas à même de donner des explications mécanistiques sont quand même très précieuses pour lancer des pistes si on voit que la telle consommation est associée avec un plus mauvais état de santé ou un meilleur état de santé ça nous donne à nous chercheurs qui sont plus sur mécanistique des pistes de recherche et là on va lancer des modèles on va essayer je pense que l'épidémiologie nutritionnelle on en a peu parlé dans cette conférence là mais c'est vraiment le pilier avec les recherches qu'on fait nous un pilier très très important et complémentaire juste un petit message à la salle on prendra des questions et juste on profite on est en direct s'il y a des questions qui arrivent par Facebook je ne les reçois pas si la technique peut me les faire passer à l'oreillette je les prendrai avec bonheur Frédéric Calon par rapport à ça est-ce que votre manière de travailler est la même que vos collègues de Bordeaux est-ce que le sourcing se fait de la même façon oui c'est certain que l'aspect des études d'association les études épidémiologiques c'est une source mais je dirais qu'il faut être à l'écoute aussi de la disponibilité de certains produits d'écouter certains industriels si je prends par exemple au Canada il y a beaucoup de coupes de bois qui vont être faites beaucoup d'écorces de bois qui vont être jetées donc on peut trouver dans des produits comme ça qui étaient historiquement des déchets je dirais des produits naturels qui peuvent être utilisables aussi donc c'est peut-être une autre source pour le labo bordelais parce que malheureusement on a beaucoup de coupes de bois à venir suite au désastre des incendies dans ce département donc je ne sais pas si à partir de l'écorce de pain on peut faire des choses mais en tout cas il va y avoir un gisement une piste à suivre peut-être pour l'Active Inside je voudrais qu'on termine justement sur des modèles c'est-à-dire qu'on puisse se dire sans dire que c'est vraiment la solution vers quoi on doit tendre et puis vous venez d'en parler Madame Palais on peut peut-être observer des populations je pense en Asie ou ailleurs qui sont peut-être demain des modèles pour nous en matière d'alimentation vers quoi on tend si on veut continuer à repousser décaler ces maladies de notre vie dans ce parcours de vie dont on parlait tout à l'heure est-ce qu'aujourd'hui il y a des civilisations des façons de vivre qu'on pourrait non pas copier mais imiter ou au moins s'inspirer allez-y c'est les Québécois qui nous répondent oui c'est une question quand même assez compliquée parce que souvent il y a deux côtés aux médailles il peut y avoir des sociétés qui sont peut-être qui font peut-être plus d'exercice qui ont peut-être à la base une meilleure alimentation mais qui d'autres façons peuvent être exposées à d'autres problèmes de santé aussi donc je ne suis pas certain qu'actuellement la civilisation idéale qui existe sur la planète Terre alors c'est peut-être un raccourci de journalisme mais c'est vrai qu'on cite souvent l'alimentation asiatique en ce moment en France on parle beaucoup des japonais voire des coréens en disant qu'eux savent se protéger est-ce que c'est une réalité ou est-ce que du coup ils sont dans un autre extrême à ma connaissance oui on a certains avantages on a une meilleure peut-être une tradition d'équilibre alimentaire mais parfois ils peuvent être exposés aussi à d'autres risques de santé aussi qui peuvent être associés à leurs habitudes mais je pense qu'effectivement on peut s'inspirer un peu plus d'eux oui vous aurez cette prudence québécoise Madame Palais ou est-ce qu'il y a une civilisation qui nous permettrait de regarder où est un modèle futur je pense que le régime le régime très cité très emblématique associé à une géographie c'est le régime méditerranéen bien sûr qui correspondait à la façon de se nourrir des populations qui bordent la Méditerranée en particulier évidemment la Crète les îles grecques le coeur de la Méditerranée avec un régime qui est bien décrit qui est bien connu donc là on a une association entre une géographie et une façon de se nourrir et un état de santé mais là aussi on voit quand même si on regarde l'alimentation des populations méditerranéennes aujourd'hui on s'aperçoit qu'elle dérive aussi vers cette alimentation mondialisée c'est un régime méditerranéen d'autres fois dont on parle voilà donc Anne Lordinelle un regard justement sur ces pistes à suivre demain ou ces gens à imiter je vais reprendre ce qu'ont dit mes collègues mais c'est vrai qu'on est en train de mettre en évidence un certain nombre de régimes le régime méditerranéen le régime Maine il y a plein de types de régimes particuliers et on pense aussi aux populations nordiques qui eux ont des consommations importantes de poissons gras d'oméga 3 etc avec toujours aussi cependant la médaille qui peut être aussi des consommations associées de produits plus néfastes comme le mercure ou des choses comme ça donc il faut toujours essayer de contrebalancer ce que l'on voit et essayer d'avoir un mix je ne crois pas non plus qu'il y ait une population idéale ça se serait David Godou l'alimentation idéale c'est quoi ? c'est que des compléments alimentaires ? surtout pas surtout pas non non on reste qu'en plus en tant que français l'alimentation c'est quelque chose qui est important pour nous il faut d'abord se faire plaisir je crois que c'est quand même un élément important sans manger du foie gras tous les jours mais pour nous ça va être compliqué cette année pour d'autres raisons ça va être très compliqué effectivement je pense que les combinaisons et c'est plutôt les éléments de recherche que nous avons aujourd'hui de savoir quelles seraient les combinaisons idéales en termes notamment de micro-nutriments pour augmenter la densité nutritionnelle de l'alimentation parce qu'au final ce qui est important pour tout un chacun c'est de pouvoir choisir correctement ces aliments tout en se faisant plaisir mais en se disant ok je vais plutôt privilégier celui-là qu'un autre parce que je sais que je vais avoir en tout cas cette densité nutritionnelle ramenée à la quantité de calories qui sera plus élevée et pour moi je pense que toute l'éducation doit être là-dessus mais encore faut-il l'expliquer et prendre le temps il y a aussi je pense auprès des médecins même si les choses ont tendance à un petit peu évoluer la partie nutrition était vraiment le parent pauvre de leur formation aujourd'hui ils ont effectivement conscience que ça peut jouer un rôle important sur la prévention notamment en termes de politique de santé plutôt que simplement des médicaments qui finalement bien sûr sont super importants pour se soigner mais coûtent quand même globalement plus cher que la prévention et la prévention c'est accessible à tous à partir du moment où on le sait et oui on sait tous qu'il devrait mieux faire une meilleure prévention plutôt que d'avoir des dépenses fortes en curatif allez vous avez quand même un challenge j'ai entendu c'est associer plaisir et brocoli on vous revoit bientôt sur ce challenge à relever on va non pas boucler cette conférence mais prendre des questions j'ai vu une main se lever tout à l'heure deux trois donc si on a un micro qui est dans la salle pour le public qui arrive on va le faire et donc la captation continue puisqu'on a une caméra mobile qui permet aux personnes qui posent des questions de le faire aussi pour le live auxquelles on dit qu'ils peuvent aussi poser des questions je vous propose que vous vous présentiez quand c'est possible et que évidemment c'est mieux et peut-être une fonction aussi comme ça on sait d'où vient la question oui alors je m'appelle Yves Desjardins je suis chercheur à l'INAF je suis un collègue de Frédéric et de Véronique également j'aimerais poser une question relativement au rôle du microbiote dans l'axe intestin-cerveau je sais que David est impliqué dans ce type de recherche aussi Frédéric alors peut-être expliquer dans les mécanismes d'action le rôle de ce filtre important qui permet de transformer nos aliments et d'influer sur le cerveau oui je ne suis pas nécessairement le meilleur pour en parler mais effectivement entre l'aliment et le cerveau il y a effectivement l'intestin et le microbiote donc tous les les micro-organismes qui y vivent qui peuvent transformer les aliments et servir finalement de premier filtre ou le premier élément de transformation et ce microbiote-là peut quand même varier d'une personne à l'autre et donc peut avoir un impact aussi sur ce que les aliments par la suite vont pouvoir exercer comme effet je dirais que c'est un domaine qui n'est pas nécessaire on sait des choses actuellement mais on n'en sait pas tant non plus à savoir à quel point on peut aller je dirais intervenir sur le microbiote comme tel mais il existe aussi un axe intestin-cerveau l'intestin et le cerveau se parlent beaucoup semble-t-il via le microbiote vers cette transformation mais il y a aussi des axes nerveux un axe nerveux dans le fond qui existe à ce niveau-là donc c'est quand même un sujet à explorer dans le futur allez une autre question deuxième oui bonjour moi je suis Céline Gentil je travaille pour l'interprofession des fruits et légumes frais sur la Nouvelle-Aquitaine c'est votre fête vous avez bien fait de venir voilà mais je suis ravie de ce que j'ai entendu et c'est pas vraiment une question c'est plus on va dire un complément j'ai bien noté les notions d'exposition dès le plus jeune âge et donc effectivement c'est un point sur lequel nous on est particulièrement vigilants qu'il ne suffit pas de consommer des fruits et légumes frais mais que la dimension pédagogique et l'accompagnement dès le plus jeune âge c'est hyper important pour construire sa nutrition du futur voilà et juste pour pour conclure vous rassurer il n'y a pas que les brocolis la filière des fruits et légumes frais propose une très très vaste très vaste gamme et donc vous pouvez vous reporter sur autre chose si vous n'aimez pas les brocolis ne vous inquiétez pas le message est passé on est un peu caractéristique avec le brocoli c'est vrai il y aura une question d'audience allez-y continuez alors bonjour moi je suis le vilain canard les industries agroalimentaires de la région c'est vous qui le dites nous on n'a rien dit oui oui je dis le vilain canard aujourd'hui on est conscient totalement conscient de ces problématiques mais ce qu'il faut bien voir c'est comment on peut apprendre à collaborer ensemble aujourd'hui quand on est en entreprise agroalimentaire en tant que producteur de fruits et légumes ou de produits de la mer parce que moi je représente par ailleurs aussi des grands groupes internationaux on a le problème de pousser des produits on est là pour nourrir des gens on est là de partir d'un produit de base pour le transformer des fois trop le transformer ça je suis tout à fait d'accord pour l'amener à un consommateur vous à ce niveau là vous allez étudier la nutrition du consommateur nous ça nous intéresse mais le pontage entre nos deux activités n'est pas fait que ça soit en France que ça soit au Canada que ça soit aux Etats-Unis ou en Asie qu'est-ce qui manque ? la communication ça sert à ça aujourd'hui au moins Véronique Palais est-ce qu'on peut être merci d'être là et d'avoir pris la parole effectivement on les a peut-être un peu accablés à un moment ou deux qu'est-ce qui dans la sur-transformation parce que c'est pas en fait le produit de départ qui n'est pas forcément bon qu'est-ce qui fait que cette sur-transformation est moins bonne pour ma santé ? C'est trop sucré trop salé si on peut donner de grandes lignes Oui, c'est des grandes lignes c'est-à-dire qu'en fait les produits ultra-transformés sont le plus souvent trop riches en graisse et en sucre il y a parfois certaines transformations qui peuvent produire des produits qui sont délétères mais on va quand même retenir que le plus souvent c'est cette richesse-là pour des raisons organoleptiques pour des raisons d'apporter un goût au produit la formulation met trop de gras et de sucre et ça va avoir un impact métabolique et global On ne vous peut-être pas à l'écran mais le monsieur a acquiesce J'avais une question je pense que c'est plutôt pour vous Anne Lordinelle Comment nos entreprises et nos filières peuvent plus travailler avec la recherche ? En gros, c'est comment je fais pour vous appeler enfin pas moi Mais d'abord je crois qu'il faut ne pas avoir peur de travailler avec les académiques Je crois qu'ils n'ont pas peur Il n'y a pas de frontières et nous on accueille avec bienveillance toutes les questions qui nous sont posées Ensuite, il y a des systèmes qui sont mis en place par l'État par la région pour aider à ces associations On monte des projets collaboratifs ensemble Il y a différentes façons de fonctionner sur de la prestation sur de la collaboration mais quand on est sur de la collaboration on est fortement aidé par la région Nouvelle-Aquitaine par l'État par un grand nombre d'appels à projets qui peuvent nous permettre d'aller chercher du financement pour mener ces études parce que souvent c'est ça qui est compliqué pour les industriels c'est avoir le financement pour démontrer l'impact de leurs produits à la fois en pré-clinique mais également en clinique On sait que les études cliniques sont très coûteuses Donc nous on est aussi en mesure d'aider sur cette partie-là pour comprendre comment on monte un dossier comment on construit cette relation de collaboration et avec quel partenaire Est-ce que justement pour donner un ordre d'idée on peut savoir toujours pour le grand public ils peuvent tout prendre ou pas combien vous pouvez prendre entre guillemets d'études par an et combien de collaborations et des industriels sont possibles dans le cadre de la capacité de travail de réflexion d'un labo Est-ce que c'est pas open bar ? C'est pas open bar mais d'abord il y a plusieurs sujets il y a d'abord des histoires d'éthique c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur des sujets similaires avec des molécules similaires et des industriels concurrents on se met des barrières aussi en termes d'éthique puis après les projets ils ont différentes ampleurs il y a des projets qui sont totalement réalisables en deux mois trois mois qui sont très courts et là on peut en prendre un certain nombre dans l'année puis on n'est pas seul ces projets ils sont aussi là pour construire la recherche et former les générations futures donc on a des masters qui travaillent avec nous des thésards qui participent à ces projets collaboratifs et les projets collaboratifs selon la taille du labo on peut en avoir plusieurs mais ça dure de trois à cinq ans on va dire donc ça permet de faire travailler aussi des étudiants sur des sujets de recherche à la fois fondamentaux et appliqués Vous vouliez préciser quelque chose il me semble Peut-être que je pourrais présenter la vision d'un chercheur dans l'académique en fait au Québec nous on a plutôt l'impression que les opportunités de financement sont beaucoup meilleures lorsqu'on travaille avec un industriel nous ce qu'on a de la difficulté à faire financer c'est la recherche fondamentale en fait quand il y a dans notre partenariat des industriels au Québec et au Canada il y a beaucoup plus d'opportunités et comme vous le mentionnez tout à l'heure il peut y avoir une limite en fait la limite peut être aussi en termes de main-d'oeuvre on a un problème de main-d'oeuvre scientifique actuellement on a de la difficulté à recruter soit des étudiants ou des professionnels de recherche pour compléter ces projets-là dans les laboratoires académiques peut-être donner un chiffre à ce moment-là le pourcentage alors je ne sais pas si c'est pourcentage du budget du labo ou un pourcentage de temps passé mais ça représente quoi je vous donne un exemple une conférence nous a emmené récemment à La Rochelle chez vos collègues d'ailleurs d'un labo mais qui n'est pas dans la nutrition il m'a dit c'est 30% aujourd'hui l'entreprise fait 30% de mon budget à l'année est-ce qu'on peut donner cette échelle de valeur sur le vôtre ? en termes de budget je pense que c'est un peu compliqué après par contre ce que nous on a construit au sein du laboratoire c'est une équipe qui est complètement dédiée à cette recherche collaborative donc le laboratoire s'appelle NutriNeuro mais au sein de ce laboratoire on a une cellule de transfert qui s'appelle NutriBrain et toute l'activité de l'équipe NutriBrain est consacrée à la recherche en partenariat avec les industriels donc on a trois équipes de recherche fondamentale au laboratoire et une équipe de recherche appliquée on va dire voilà donc sur quatre équipes il y en a une qui est complètement consacrée à ce partenariat industriel est-ce qu'il nous restait une question ou est-ce qu'on avait fait le tour ? oui il nous restait une question dans la salle si on peut la prendre et puis on bouclera cette première conférence après cette question si vous voulez bien le monsieur qui est là qui va relever la main pour qu'on le repère allez-y le monsieur qui a posé la question oui voilà c'est ça j'ai vu merci oui bonjour monsieur Faget chef de cuisine du lycée audio et talent sur la partie self et en même temps la personne qui gère aussi les groupements d'achat par la pratique technique des lycées et collèges de la Gironde rappelez combien ça fait d'établissements parce que ça fait quelques clients on va dire vous avez 150 établissements 47 lycées pour le reste en collège deux maisons de retraite plus une mairie juste pour rassurer que des clients du brocoli m'avait dit les brocolis il y en a eu il y a deux jours donc vous voyez c'est pas un souci on est très attaché par contre au niveau de notre groupement d'achat justement par rapport à monsieur aux industriels on a la Sénat qui est monsieur Thierry Pousson qui est gestionnaire aussi qui a créé aussi cet organisme de gestionnaire qui s'occupe de cela pour dire qu'on a un logiciel où on a travaillé avec les industriels moi actuellement je travaille je fais du sourcing avec eux sous l'autorisation de mon coordonnateur des commandes d'achat on a mis des interdits au niveau des produits que ce soit du 250 EQ171 les entreprises ne peuvent pas répondre avec parce qu'ils sont obligés quand ils proposent un produit ils sont obligés de remplir une fiche une fiche Excel et ce qui fait que ce logiciel va leur interdire de mettre ce produit par contre nous en aval on a repéré tel ou tel produit où il n'y a pas ces produits bon le plus courant c'était EQ171 EQ250 EQ250 et ce logiciel a répertorié les 324 on va dire additifs dangereux pour la santé c'est un logiciel qui a été créé par ce groupement de commandes avec l'aide aussi notre soutien aussi notre président de région qui est très intéressé qui soutient aussi ce groupement d'achat les deux collectivités voilà et ce logiciel d'ailleurs va être repris par d'autres régions de France voilà mais c'est pour rassurer monsieur qu'il y a un sourcing qui est fait on est en pleine évolution que ça va changer voilà je ne sais pas si ça le rassure ou si ça l'inquiète du coup bon ok ok merci par contre on va lui enlever son micro j'aurais voulu qu'il nous redonne le monsieur ce que vous avez mis à l'écart des produits vous avez dit nous ça on n'en veut plus rappelez nous c'est pour les gens qui nous suivent il y a peut-être des parents des grands parents ce qu'on veut plus c'est les produits ultra transformés il faut que les entreprises se remettent en question tout ce qui est ultra transformé le balsamique le colorant E150C le E120 qui a disparu alors 250C 220 allez-y on y va le E120 c'était le colorant qui a disparu des produits laitiers les entreprises ont suivi le E471 qu'on retrouvait dans les céréales aussi l'usine Georges Lain a ressorti ce produit là il y a un travail qui est fait de fond avec Kellox aussi on va retravailler avec eux pour le E150C enfin pour nous c'est et après ce que j'ai aimé aussi le monsieur tout à l'heure quand il a dit choisir on préfère que nos élèves choisissent leur menu plutôt qu'une imposition là je passe à autre chose après par rapport au végétal imposé et après pour le monsieur quand il dit le point de main d'oeuvre le gros problème de notre profession on est touché aussi dans les établissements on n'a jamais été aussi bon on va dire dans nos produits dans nos matériels la région qui est derrière par contre on a un gros gros manque maintenant de professionnels qui veulent qu'ils se fait sentir écoutez malheureusement on était sur autre chose la semaine dernière sur des conférences sur l'innovation dans le notice mais je peux vous assurer que tout se compris la parole on en profitait pour dire que le notice recrutait du soudeur chaudronnier jusqu'à l'ingénieur moteur donc malheureusement je crois qu'on peut se dire tous il y a des emplois à prendre en France et au Québec je viens de l'entendre je voudrais juste une réaction parce que ça va être la conclusion pourquoi on est obligé aujourd'hui de faire du tableau Excel pour mettre certains produits en dehors de ce qu'on en veut manger pourquoi ne sont-ils pas interdits qui veulent réagir ce sera notre conclusion allez c'est pour vous je te sens bon moi avant de répondre à cette question je voudrais féliciter ce monsieur d'être présent déjà je trouve ça extrêmement ça me rend extrêmement optimiste c'est vrai que si quelqu'un qui est responsable d'un groupement d'achats et de cuisine de restauration collective vient à une conférence comme ça c'est qu'il y a un niveau de conscience déjà qui est vraiment vraiment enthousiasmant félicitations monsieur c'est bien aussi d'avoir mis en place des outils pour choisir pour choisir là on se doute bien que c'est des achats de masse donc c'est difficile de choisir c'est vraiment là aussi enthousiasmant de voir qu'il y a des outils mis en place pour choisir des aliments plus sains moins transformés etc. pour les enfants et éventuellement les EHPAD concernés pourquoi la réglementation n'interdit pas parce que je pense qu'entre le moment où la prise de conscience se fait et le moment où le législateur intervient il y a toujours là aussi un délai important et que c'est finalement les consommateurs au sens large et les comportements qui vont le pousser aussi qui vont pousser la réglementation la réglementation est aussi poussée par les comportements et par la société donc je pense que ça c'est un mécanisme je n'ai pas la réponse exacte à cette question en réalité mais c'est une hypothèse que je fais en tout cas on va terminer avec cette nobe d'optimisme effectivement de prise en compte et de volonté de mieux manger c'est ce qu'on vous souhaite aussi alors on a une autre conférence et dans un petit moment on vous conseille de ne pas grignoter en attendant parce que c'est vraiment malvenu par contre peut-être manger un fruit ça c'est peut-être autorisé on remercie en tout cas Anne Lordinelle David Godou Véronique Palais évidemment et Frédéric Calon d'avoir été parmi nous sur cette première conférence on a évidemment aussi des remerciements pour René Michaud qui est venu ouvrir cette conférence on aura une conférence à suivre sur l'avenir prometteur de l'alimentation marine en revanche cette conférence reste en ligne n'hésitez pas si vous n'avez suivi si vous n'avez pris qu'une partie en route n'hésitez pas à la retrouver sur sud-ouest.fr et puis sur le site de l'ANA et sur tv7.com c'est évidemment à chaque fois de la même façon vous pouvez les transmettre aux copains aux amis aux enfants aux petits-enfants et on vous souhaite une excellente journée à bientôt merci et on vous souhaite